My name is mom, c'est un podcast que j'ai créé parce que j'avais envie de papoter avec des mamans comme vous et moi. Des femmes multi-casquettes, qui font comme elles peuvent, qui gèrent leur vie de famille autant qu'elles galèrent parfois. Mon invité du jour s'appelle Véronique Gallo, et s'il y en a bien une qui a plusieurs vies en une, c'est elle. Ancienne prof, elle est devenue star de Youtube avec ses capsules hilarantes baptisées vie de mère. Difficile de ne pas se reconnaître dans ce personnage de mère souvent dépassé qui se confie à son psy. La petite aventure commencée dans son salon est devenue grande, et s'est déclinée pendant 5 belles années sur le web, en télé et sur scène. Véronique Gallo vient de fermer cette incroyable parenthèse pour une nouvelle histoire, l'occasion parfaite pour moi de vous diffuser l'épisode de My name is mom que j'ai enregistré avec elle cet été. Véronique Gallo me raconte sa vraie vie de mère, sans filtre. Régalez-vous ! Bonjour Véronique, merci de m'accueillir chez toi. Mais bienvenue, je suis ravie. Merci d'accepter de répondre à mes questions, parce qu'il y a quand même quelque chose avec toi, c'est quand on parle de toi, généralement les mamans me disent « Ah, je l'adore ! » C'est quand même du coup assez chouette, ça part sur de bonnes bases. Alors ma première question est toujours la même, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, combien d'enfants as-tu, que fais-tu dans la vie ? Alors, je m'appelle Véronique Gallo, j'ai trois enfants, deux grands garçons de 19 et 16, et une petite dernière de 7 ans. Je suis comédienne, humoriste, auteure, ancienne prof de français qui a adoré enseigner, mais qui a tout plaqué pour réaliser ses rêves. Et donc ça fait 10 ans que je suis sur scène et en vidéo, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as toujours voulu être maman, puisque c'est pour ça qu'on est là, c'est vraiment faire retracer le parcours de quelle mère tu es et puis où tout ça t'a mené. Est-ce que tu as toujours voulu être maman et est-ce que tu as toujours voulu avoir plusieurs enfants ? Alors oui, j'ai toujours rêvé d'être maman. En tout cas, je m'étais dit que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver quand j'étais jeune et que je n'étais pas encore tombée enceinte. Et je m'étais toujours dit « Mon Dieu, si jamais, si jamais je ne peux pas, ça va être terrible. » Donc j'ai toujours rêvé d'être maman, j'ai voulu des enfants très vite. Je viens d'une famille avec où mes parents étaient divorcés, donc je crois que j'ai eu très envie de recréer une famille, ou peut-être la famille que je n'avais pas eue. Et donc, en fait, je suis tombée enceinte de mon premier à 23 ans, ce qui est quand même assez tôt, finalement, pour ma génération, on va dire ça comme ça. Mais j'en crevais d'envie, je voulais, et je voulais trois enfants, ça j'en étais sûre. Mais c'est vrai qu'après le deuxième, j'ai réalisé ce que c'était vraiment d'être maman. Et puis j'ai essayé de lancer à ce moment-là déjà ma carrière. Et pendant tout un temps, je me suis dit que je ne serais jamais capable. Je ne serais jamais capable d'en avoir trois. En fait, deux, c'est déjà suffisamment rude comme ça. Et puis finalement, les garçons grandissant, l'envie m'a repris très fort. Il me semblait toujours qu'il manquait quelqu'un sur les photos, que je n'avais pas fini mon cycle de maman, qu'il fallait encore une grossesse, etc. Et là, je me suis dit, ok, cool, de toute façon, je suis tombée enceinte super vite, j'ai eu beaucoup de chance, ça va aller tout seul. Et ça n'a été absolument pas tout seul. Il a fallu presque deux ans et demi pour que je tombe enceinte. Et c'est au moment où j'ai dit, bon, c'est que vraiment, je ne dois pas avoir de troisième, tant pis. On arrête, je reprends la pilule et c'est arrivé. Alors, on se prend un peu dans l'or. Donc, tu me dis, premier enfant, 23 ans. Est-ce que tu te souviens, voilà, thèse de grossesse positive ? Oui, 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 oui. Je me souviens de tous les détails parce qu'en plus, c'est lié très fort à mon parcours de vie parce qu'à ce moment-là, je vivais en Suisse. On était expat avec mon mari, enfin, mon ex-mari aujourd'hui, puisque lui faisait sa thèse là-bas. Et donc, je suis tombée enceinte en Suisse, je crois, deux mois après m'être mariée. Je me souviens avoir dit, oui, va sûrement falloir au moins un an et demi avant que je ne tombe enceinte. Et voilà, patatras, deux mois après, c'était fait. Et une joie profonde, intense, incroyable, merveilleuse. Une grossesse qui s'est super bien passée, avec la sensation juste d'être expatriée. C'est-à-dire, et en plus, une première année d'expatriation, enfin, tu sais bien ce que c'est, où je ne connaissais pas grand monde. Et donc, j'ai vécu cette grossesse-là de manière... Un peu seule ? À l'époque, il y avait Internet, mais je veux dire, on avait des bêtes GSM, on ne savait pas s'envoyer des... Il n'y avait pas WhatsApp, on ne savait pas... Oui, je me suis sentie très isolée, oui. Mais quand même un bon souvenir de la grossesse en tant que telle. Oui, 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 j'ai vraiment eu une belle grossesse, pas de soucis. Non, vraiment tout très bien. Un accouchement qui m'a bien fait payer le fait que j'avais une très belle grossesse. Voilà, puisque j'ai mis trois jours. Mais parce qu'en Suisse, en fait, c'est lié à la Suisse. En fait, j'ai fissuré ma poche des os à dix jours du terme. Et puis, là-bas, en Suisse, en fait, ici, en Belgique, même dans les autres pays, on vous met une perfusion directement pour provoquer les contractions. Et là, ils font la méthode naturelle. Et la méthode naturelle, c'est on attend, mais on attend tout en induisant le travail, c'est-à-dire en mettant des petites pastilles sur le col qui provoquent des contractions, mais qui ne sont pas nécessairement efficaces. Donc, j'en ai chié pendant trois jours à... Je crois que le mercredi matin, avant d'accoucher, j'ai cru que j'allais tuer la sage-femme en disant... Mais c'est moi-là... Non, non, j'ai dit, vous me le sortez. Je ne peux plus. Je ne peux plus. En plus, il y avait plein de femmes qui défilaient, qui arrivaient après moi, qui accouchaient avant moi, moi qui gueulais dans tous les sens. Enfin, qui ne gueulais pas tellement, parce que j'avais eu une bonne préparation à l'accouchement, mais où la sage-femme suisse me disait, ah oui, mais vous ne criez pas encore assez fort. Peut-être que vous supportez trop bien la douleur. Ce n'est pas possible. J'avais envie de dire, écoutez, maintenant, vous me le sortez, cet enfant. Donc voilà, mon grand est né dans des conditions un petit peu plus compliquées que ce que j'avais imaginé. Et avec en plus, même si c'est un bébé bonheur, avec en plus un gros reflux. Ah oui, ça s'est pu aussi au début. Mais non identifié, car sans régurgitation. Donc en fait, il a pleuré les trois premiers mois de sa vie quasi en non-stop. Et on ne comprenait pas. On allait chez la pédiatre. Et finalement, c'est un jour où je n'en pouvais tellement plus. J'ai dit, je vais aux urgences. Parce que je crois que j'étais moi-même à bout. D'ailleurs, ils m'ont hospitalisée avec lui un peu genre, madame ne va pas bien. Et en fait, ils ont réalisé qu'il avait tout l'ésophage brûlé. Et à partir de là, il a eu une médication. Et à partir de là, ça a été. Mais les trois premiers mois ont été pour moi en tant que... En fait, je ne suis devenue vraiment maman qu'après trois mois. Ça allait être ma question. Parce qu'il y a des mamans qui se découvrent mère dès le test de grossesse positive. Ah ben, moi, je me sentais super mère au moment où il est né, super mère. Et puis en fait, très rapidement, avec un bébé qui pleure tout le temps, ce n'est pas que l'attachement est plus compliqué. Parce que l'attachement est là. Mais c'était tellement loin de ce que j'avais imaginé. Mais voilà, je ne dormais pas, je ne dormais plus. J'avais l'impression d'être une mauvaise mère qui ne s'apaisait pas contre moi. Donc en fait, je me suis énormément remise en question. Je l'ai très, très mal vécu. Et puis ça s'est apaisé. Et puis j'ai fait une thérapie, en fait, qui m'a permis, en fait... Mais très rapidement, quand on est rentré en Belgique, il avait un an. Et là, j'ai trouvé une psy qui m'a vraiment accompagnée pendant un an pour retrouver, en fait... Enfin, pour digérer ça, en fait. Pour digérer ce début qui n'avait pas été celui que j'avais imaginé. Alors que j'étais convaincue que je serais une mère extraordinaire. Et ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas été. Mais j'ai juste eu du mal, les trois premiers mois, à gérer ces pleurs. Oui, un peu... Peut-être essayer de te pardonner. Oui, oui. Ou d'avoir tâtonné. Oui, oui. Ou d'en avoir eu mal. Oui, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait... Parce qu'à un moment donné, on avait déjà tellement tout essayé avant qu'on ne l'hospitalise. Et on nous renvoyait tellement une image bizarre. Genre, on nous disait... Je me rappelle cette pédiatre en Suisse qu'elle aussi, je l'aurais bien assommée, qui disait... Ah, mais il suffit de lui acheter un mobile pour mettre au-dessus de son parc. Et j'avais envie de dire... Mais écoutez, mais vous riez ou quoi ? Mais il a tout. Enfin, je veux dire, je le garde dans mes bras. Il dort contre moi. Mais il ne dort pas, quoi. Il ne parvient pas à s'endormir. Elle me disait... Ah oui, mais ça, c'est une loterie. Il y a des bébés qui pleurent et d'autres non. Mais il n'y a rien pour te rassurer. Voilà. Et en même temps, c'était un premier. Donc, c'est... Voilà. Si ça avait été le deuxième, honnêtement. À partir de là, moi, je me suis dit... OK, je ne l'écouterai plus jamais que mon instinct. Voilà. Ça, ça a été un gros changement aussi pour moi. Mais j'étais toute jeune. J'étais toute jeune. J'écoutais ce qu'on me disait. En plus, je lisais tous les bouquins qui passaient sur la maternité. Tout ce contradictoire de Laurence Pernou à Brasleton. Enfin, j'ai tout lu. D'Otson. J'ai tout lu sur le sujet. Mais tu n'étais pas, en plus, à l'époque, hyper déculpabilisant. Non. Pour t'expliquer des choses. Non, 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 non. En plus, la famille qui veut bien faire et qui vous renvoie avec des petites phrases genre, tu sais, si tu es anxieuse, ton enfant le sent aussi. Oh, putain, le genre de truc. On le dit encore. On le dit encore. Ben oui, on le dit encore. Les gens veulent bien faire, mais en fait, ils sont très maladroits. Oui, il faudrait... Ils sont très maladroits. Donc, à ce moment-là, tu en étais où dans ta vie pro ? Donc, tu étais en expat. J'étais en expat, donc, avec un petit boulot de prof de français pour japonais, ce qui n'était pas spécialement épanouissant, en rêvant de revenir en Belgique, d'être surtout proche de ma famille et en rêvant déjà de théâtre, déjà à l'époque, mais sans vraiment me l'avouer. Et puis, en fait, le père de mes enfants a retrouvé du boulot en Belgique une fois que son post-doctorat était fini. Et moi, en fait, coup de bol, j'ai eu directement, mais comme ça, comme du pain béni, un temps plein ici au collège à Anu, enfin, c'était vraiment une chance dingue pour une jeune prof, parce qu'en plus, c'était un peu en pénurie à ce moment-là, enfin, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai pris. J'ai pris le job, j'ai adoré enseigner et j'ai fait, je vais dire, pendant 10 ans, une vie traditionnelle de mère de famille qui a un métier qui convient bien au fait d'élever des enfants, persuadée que j'allais adorer faire des confitures le mercredi après-midi, jouer au Playmobil le week-end. Enfin, ça ne m'a pas du tout convenue. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Et Dieu sait si j'adore mes enfants, que j'ai beaucoup joué avec eux. Mais je n'étais pas faite que pour ne faire que ça. J'avais besoin, en fait, d'autres choses. De réaliser autrement, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et donc, le boulot de prof ne convenait pas tout à fait à... Ça ne remplissait pas... Je pense que vu que je savais que je rêvais de théâtre et je rêvais d'écriture déjà depuis longtemps, j'ai très vite compris que, ben, oui, c'était chouette de faire du théâtre avec ses élèves, mais enfin, que c'était quand même pas moi sur les planches, que, oui, c'était chouette d'écrire un texte, mais bon, il n'était quand même pas publié. Enfin, voilà, j'avais tout ça qui tournait dans ma tête. Et puis, on ne va pas se mentir. Quand on a des métiers comme ça, voilà, je vais dire la vérité, mais qui sont des métiers qu'on considère comme plus féminin. Parce que toute la société vous renvoie le fait que, oh, c'est bien, tu as quand même toutes les grandes vacances pour être avec les enfants. Tout est mercredi après-midi, plus probablement même une demi-journée où tu devrais la prendre pour toi, mais en fait, finalement, tu ne fais que courir pour les enfants. Et vu que j'étais en plus dans un couple très traditionnel avec un mari qui était plutôt avec une grande ambition et qui travaillait tous les jours jusqu'à 19h, je me suis retrouvée avec charge de famille complète, totale et avec en plus ma propre famille qui me renvoyait à quelle chance tu as, tu dois être tellement épanouie alors que je ne l'étais pas. Oui, c'est ça. Il y avait une différence entre ce que tu ressentais et ce que la société te renvoyait. Oui, oui, fort. Tu rentrais dans toutes les cases. Je rentrais dans toutes les cases, mais en fait, moi, j'avais juste envie de faire exploser les cases. Et je me souviens même que je crois que c'est en 2004-2005, donc j'ai eu mon deuxième en 2004, donc trois ans après le premier, où lui, par contre, bébé, voilà, je crois que la nature est bien faite. J'ai eu de la chance d'avoir un bébé qui dormait tout le temps, enfin, qui a été vraiment, avec qui j'ai vraiment expérimenté le sentiment amoureux à la première seconde, enfin, vraiment quelque chose de très très fort. Je ne sais plus ce que je disais, parce que je suis en train de me dire qu'en fait, je ne voudrais pas si mon fils, mon aîné entend ça, qu'il pense que je ne l'ai pas aimé tout de suite, mais quand on est maman, on sait de quoi je parle, enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres, voilà, c'est juste ça. Et puis, il n'a pas eu de reflux. Et puis, le deuxième n'a pas eu de reflux, donc en fait, voilà, c'est simplement, en fait, c'est ce vilain reflux qui a tout causé. Mais c'est vrai qu'en 2004-2005, je me suis dit qu'il fallait que je me reforme au théâtre, que je voulais que je n'avais quand même finalement pas fait le conservatoire comme je voulais. Donc là, j'ai commencé à parler dans ma famille du fait que j'allais m'inscrire à un stage en été, puisque j'étais quand même à tout l'été et que mon mari, à l'époque, ne prenait que deux semaines de congé sur tout l'été. Donc, il y avait quand même six semaines à combler. J'avais dit que je prendrais bien une semaine pour moi pour faire un stage de théâtre et d'écriture et où tout le monde, mais y compris ma propre famille, c'est-à-dire m'a regardé en disant mais tu ne vas quand même pas laisser tes enfants pendant huit jours parce que c'était un stage résidentiel. On ne pouvait pas faire les allers-retours et ça semblait à l'époque, alors qu'on est quand même en 2005, moi c'est le message qu'on m'a renvoyé qu'une femme en 2005 puisse envisager non, non. Et j'ai dit je vais le faire. Et ça a été très difficile à faire accepter, très difficile à faire passer, très difficile à faire comprendre alors que pour moi ça me semblait logique et je me souviens qu'avec ma meilleure amie à l'époque on se disait tout le temps qu'est-ce qu'on partirait bien 3-4 jours toutes les deux même à Barcelone faire un city trip un petit week-end juste sans les enfants et à l'époque toutes les deux on était dans une vie de couple et nos familles nous renvoyaient encore ce truc traditionnel de non et puis surtout on ne laisse pas son mari et moi il y avait vraiment cette notion-là de mais qu'est-ce qu'il va lui faire à manger donc tu me parles de ce deuxième bébé quand même on y revient donc le premier ça avait été compliqué parce qu'effectivement il avait du reflux et pourtant tu reviens à l'envie parce qu'en même temps une fois que mon grand son reflux a été soigné ça a été un bébé bonheur je savais de toute façon je voulais des enfants donc je voulais une fratrie je voulais voilà et le deuxième je l'ai fait en ayant très envie de le faire et sans plus hésiter tout en me disant pourvu 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 grossesse grossesse magnifique accouchement où j'accouche 10 jours après terme pour ce coup-ci et où le gynéco me dit c'est un deuxième ça valait comme une lettre à la poste sauf que non de nouveau on provoque là je mets 24 heures pour réussir à me dilater complètement on a compris à la troisième j'en reviendrai quand je serai à la troisième mais il y a une sage-femme qui a enfin mis le doigt sur mon souci et qui m'a sauvé la vie et puis là j'accouche de mon deuxième qui est annoncé à 3,8 kg mais qui est quand même 10 jours après terme et au moment où la tête arrive le gynéco gueule comme un taré en disant stop 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 arrêtez de pousser arrêtez de pousser il dit ça ne passera pas ça ne passera pas je dis comment ça ça ne passera pas c'était 4,5 kg et donc j'ai eu toutes les sages-femmes qui ont défilé qui venaient faire des prognostics en disant moi je pense 4,2 kg ah non moi je pense 4 kg et donc ils ont pensé devoir soit de me faire une énorme épisio enfin ça a été très compliqué il y a vraiment eu un long moment de flottement ah bah la tête en fait on voyait ses cheveux et puis finalement on a pris notre temps et voilà il est né à 4,5 kg donc comme un bébé déjà de 3 mois en fait de la taille d'un bébé de 3 mois une espèce de petit bouddha comme ça mais extraordinaire en même temps parce que c'est plus du tout fragile comme un nouveau-né qui fait 3 kg ou 3,2 kg et à très bel accouchement moi j'ai eu l'impression d'être traversée par un camion je le dis toujours en riant il le sait enfin voilà mais sinon pour le reste je me suis super bien remise et donc un congé de maternité complètement différent tu dormais ah oui bah alors là je dormais et on sait que c'est important et on sait que c'est important avec même pour la petite histoire des gros gros stress les premières semaines parce qu'en fait il dormait tellement plus que mon aîné que le matin je me levais je me disais c'est pas normal c'est pas normal je ne l'entends pas pleurer c'est pas normal et donc je montais en me disant presque avec la peur qu'il soit mort dans son sommeil vraiment avec une espèce de crainte comme ça en me disant c'est pas normal mais en fait non il dormait simplement il dormait simplement il s'endormait partout je pouvais le poser à côté de moi il s'endormait enfin ça était vraiment donc déjà là tu avais compris qu'un enfant n'est pas l'autre et bien voilà ça c'est une phrase qu'on répète souvent mais c'est là et vrai mais on en prend conscience que quand on le vit soi-même parce qu'on a beau se dire je vais faire pareil etc en fait les enfants moi la meilleure image que je trouve c'est les enfants sont des sont comme des plantes différentes c'est à dire qu'en plus ils n'ont pas les mêmes besoins ni d'arrosage ni de soleil ni d'air frais il y en a qui doivent être en extérieur d'autres qui doivent être préservés à l'intérieur il y en a qui se mettent sous cloche il y en a enfin voilà mais ça on le comprend quand on les a quel regard tu portes sur la mère que t'étais à l'époque avec ces deux enfants là donc le premier t'as eu besoin quelque part d'aller voir quelqu'un pour dire bon j'étais pas fait exactement comme j'imaginais comme j'aurais dû je porte un regard en même temps très amusé et très bienveillant parce que mon dieu qu'est-ce que j'ai été anxieuse et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai créé vie de mère parce que je me souviens très très bien de la maman que j'ai été toujours avoir l'impression de mal faire me comparer aux autres avoir l'impression que c'était mieux chez les autres que moi ou que les autres peut-être s'y prenaient mieux ou que les autres avaient plus de patience que moi que peut-être que finalement je croyais que j'étais faite pour être maman mais que j'avais pas la même patience que moi monter une maison ou un château plémobile ça m'énervait etc ou le bruit m'énervait au bout d'un moment enfin voilà donc en fait je porte plutôt un regard assez bienveillant en me disant mais j'étais très jeune j'étais très jeune et j'étais pétrie de certitude de tout ce que je ne ferais jamais avec mes enfants parce que moi évidemment mes enfants ne seraient pas éduqués comme ça évidemment voilà bon bah tout ça a été évidemment balayé et renversé dans tous les sens et c'est très bien mais ça m'a beaucoup appris et c'est ça justement il y a un moment où c'est venu sur le tapis dans ta vie professionnelle oui c'est à dire qu'en tout cas moi j'ai toujours su que je parlerais des femmes de notre vie de femme que ce soit dans un couple ou en tant que mère ou même dans notre place dans la société et je ne peux en fait je me sens tellement maman que je ne peux pas faire comme si je ne l'étais pas c'est à dire que ça fait tellement partie intégralement de moi que pour moi c'est un sujet qui est inépuisable et je pense que j'en parlerai encore dans 30 ans pas de la même manière avec ce que j'aurais appris mais ça ne s'arrête jamais on est mère un jour on est mère pour toujours ah ça ne s'arrête jamais et ça évolue et ça évolue et ça évolue oui 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 c'est inépuisable c'est inépuisable voilà donc tu as commencé à écrire les petites capsules c'est arrivé à quel moment alors pas tout de suite j'ai d'abord écrit un premier spectacle un premier seul en scène qui s'appelait on ne me l'avait pas dit en 2008 avec lequel je suis montée sur scène qui parlait déjà de la vie de mère de famille etc et qui était basée sur tout ce qu'on n'avait pas dit au personnage tout ce qu'elle avait imaginé de la vie familiale et la réalité et là juste pour revenir sur ce que tu me disais par rapport aux réactions des gens tu as fait ton fameux ta fameuse immersion ton fameux stage oui 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 tu en arrives à monter sur scène c'est quoi les réactions des gens qui t'entourent ils comprennent que là ça devient vraiment quelque chose de vraiment important pour toi pas encore c'est à dire que je fais des stages pendant 3 ans de suite donc j'impose une semaine par an à la 3ème année tout le monde trouve ça formidable que je fasse ça donc tout le monde a accepté au bout de 3 ans sans plus offusquer de quoi que ce soit et puis j'annonce que en fait ça devient réel et que j'ai écrit un spectacle et que je vais monter sur scène et là tout le monde s'imagine qu'en fait je vais jouer 3 fois je ne sais pas moi dans une salle communale du coin et que voilà et que c'est sans soutenu quoi encouragé c'est à dire qu'en fait personne n'y croit personne n'y croit avec moi enfin personne n'y croit c'est pas vrai parce que mon ex-mari a quand même cru avec moi mais c'était toujours avec beaucoup de peur quoi oui mais enfin si jamais tu joues si jamais tu as des dates et comment est-ce que tu feras et oui mais enfin si tu dois partir le soir enfin ça c'est pas possible comment est-ce que tu veux partir le soir puisque lui travaille sous-entendu toi tu t'amuses moi je m'amuse voilà et en plus le métier d'enseignement je veux dire on n'a quand même que 20 heures semaine je veux dire on n'en fout pas une donc tout ça c'est tous les poncifs auxquels on est confronté donc au départ personne n'y croit et puis je pense que c'est le soir de la première que tout le monde se prend une claque voilà parce qu'ils ont ri parce qu'ils ont ri parce que les gens ont ri parce que le spectacle marche parce que Catherine Macry du soir est là et qu'elle me met trois étoiles alors que je ne suis personne personne dans le milieu je suis une espèce d'outsider et en fait à partir de là tout le monde tombe des nus et tout le monde trouve ça super et tout le monde se dit oh mais c'est génial tout en me disant surtout tu ne lâches pas l'enseignement tu ne vas pas lâcher une nomination dans l'enseignement surtout pour être saleté à banque c'est ça et finalement c'est ce que tu as fait alors il a fallu combien de temps ? 4 ans 4 ans c'est pas tant que ça non je suis une fonceuse donc à un moment donné c'était de toute façon si je ne le faisais pas je sentais que j'allais m'éteindre donc moi ça a été une telle urgence de le faire que pour moi ça a été une évidence j'ai eu une énergie mais qui a été décuplée et honnêtement je n'en avais plus rien à faire de ce qu'on pouvait penser mais plus rien à faire c'est à dire que voilà et je vais dire c'est même même ma propre mère par exemple qui me soutient énormément aujourd'hui enfin même déjà depuis de nombreuses années enfin qui m'aide avec les enfants etc même ma propre mère n'y a pas enfin elle pensait que c'était juste une lubie je me rappelle qu'elle m'a dit des phrases mais enfin Véronique mais qu'est-ce que tu vas imaginer là ben oui mais c'est ça que je voulais est-ce que tu te souviens enfin j'imagine que tu te souviens c'est un mauvais début de question non non te souviens-tu du jour où tu t'es dit je lâche tout j'y vais je fonce alors le jour exact non parce que j'ai hésité pendant 3-4 ans donc c'est vrai que les 2 premières années je jouais le soir parce que j'ai eu plein de dates en fait donc je m'y attendais pas je jouais le soir je donnais cours la journée ça ça a été très fatigant et puis évidemment après 2 ans je me suis dit bon je vais prendre un 4-5ème puis je me suis dit l'année suivante je vais prendre un 3-5ème et c'est au bout de cette année là que je me suis dit est-ce que financièrement c'est jouable entre temps j'avais écrit un deuxième spectacle qui était aussi un succès donc je voyais bien que ça progressait et donc ça ça a été une décision plutôt vraiment de couple de comment est-ce qu'on fait pour se passer d'un salaire de prof licencié à temps plein et accepter peut-être pendant un an ou deux que ça va être un petit peu moins de rentrée d'argent et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon ex-mari à ce niveau là m'a vraiment beaucoup enfin je veux dire il m'a dit ok voilà il m'a dit ok oui sans cet accord là tu n'aurais pas pu le faire finalement parce qu'il y avait des enfants je me suis toujours demandé parce qu'en fait je m'étais dit ça n'a pas été aussi simple évidemment ça a été de longues discussions je m'étais même dit je vais faire un prêt je vais envisager plein de solutions en fait pour y prendre le risque je m'étais dit je vais prendre le risque et en fait la seule chose qui était très positive c'est que j'avais 5 ans pour c'est ça qui est bon c'est bien fait dans l'enseignement je n'ai pas démissionné complètement c'est à dire que pendant 5 ans j'ai conservé mes droits donc quoi qu'il m'a arrive je savais que si c'était la banqueroute totale au pire du pire je pourrais retourner à l'école et retrouver des heures alors peut-être pas dans l'école où je voulais mais ça je m'en foutais je veux dire je pouvais avoir de nouveau du travail il y avait toujours un plan qui t'attendait voilà voilà donc pour moi la vraie décision c'est quand j'ai dit et bien non je refuse définitivement tous mes droits dans ton hésitation avant de lancer j'imagine que alors oui il y a le financier mais il y a aussi l'organisation familiale parce que c'est pas du tout les mêmes horaires on est bien d'accord mais alors ça je dois bien avouer que là je me suis battue bec et ongles parce que à ce moment là déjà dans mon histoire j'étais très en rage contre moi-même d'abord principalement contre moi-même parce que j'en veux pas du tout au papa des enfants d'avoir moi-même créé cette famille traditionnelle que pourtant je détestais et donc j'estime et je pense que nous les femmes d'une manière globale on a toute tendance à être responsable parfois de notre propre malheur parce que non seulement on ne s'oppose pas parce qu'on ne dit pas non parce qu'on bizarrement je ne sais pas pourquoi on est conçu comme ça mais quand on est amoureuse on est maternante moi je me revois à 23-24 ans en disant mais non mais laisse je vais faire ta lessive mais non mais je repasse ton linge je te le replie oh non je vais faire à manger c'est moi qui mais pourquoi ? ça te faisait plaisir en fait oui en fait il me semblait que c'était une manière de lui montrer mon amour et de de prendre soin d'un homme on m'avait dit on retient un homme par son ventre et par sa on m'avait répété ça toute mon adolescence genre un peu c'est les deux grands trucs si tu lui fais bien à manger que tu lui fais bien l'amour tu vois c'est génial ça fait du réton oui bah absolument ça marche pas du tout comme ça mais j'y croyais dur comme fer et donc je voulais être une bonne épouse et je voulais être une bonne maman et donc je voulais comme toutes les femmes atteindre une espèce de degré de perfection comme ça qui est en fait totalement inatteignable et qui nous joue beaucoup des tours et donc je m'en voulais beaucoup à l'époque de ça et donc déjà à partir de 2010-2011 j'ai vraiment commencé à secouer le cocotier en disant c'est stop je pars tu t'occupes du repas je n'ai pas à te préparer des choses et j'ai dû aussi beaucoup m'opposer à ma propre mère et même à ma belle-mère que j'aime beaucoup enfin voilà que j'aimais beaucoup qui avait tendance elle aussi à couver genre oh mais je vais venir lui préparer des pâtes ou oh oui mais on va prendre les enfants alors si tu pars de nouveau une semaine faire un stage alors on va prendre les enfants pendant une semaine bah oui mais enfin moi quand il partait en congrès il n'y a jamais personne qui est venu m'aider pourquoi mais personne ne s'est jamais tracassé de est-ce que mes culottes étaient propres est-ce que c'est ça qui est d'un personne n'est venu te faire à manger non mais ce sont des schémas ce sont des schémas mais incroyables et qu'on toujours c'est on en revient à cette fameuse liste de choses à cocher pour être une bonne mère une bonne femme une bonne épouse voilà ouais et pour correspondre à ce que la société attend de nous donc ça j'ai commencé à mettre un gros coup de pied là-dedans progressivement et donc en fait très rapidement le papa des enfants s'est investi tes enfants ils ont quel âge à ce moment-là ? à ce moment-là donc on est en 2010 2011 2012 donc mon grand a 10 ans le deuxième 7 ans donc ils comprennent donc ils comprennent oui ils soutiennent à mort oui ils sont très fiers très contents ils sont très rassurants genre c'est pas grave si t'es pas là ce soir tu viendras faire un bisou quand tu rentres et en même temps je suis tellement heureuse de faire ce que je fais que honnêtement à partir de là je pense que je deviens une meilleure maman c'est-à-dire que j'ai moins de temps enfin j'ai moins de quantité mais la qualité je suis bien quoi en fait je suis bien dans ma peau donc en fait quand je suis avec eux je suis vraiment avec eux je n'essaye pas de faire 25 000 choses en même temps etc tu joues au Playmobil ? et je joue enfin moins au Playmobil mais à l'époque je les écoute me parler de Minecraft et de Pokémon donc spectacle premier spectacle deuxième spectacle troisième spectacle je lâche troisième spectacle troisième spectacle et puis là grosse rencontre qui moi change ma vie parce qu'à ce moment-là j'ai déjà fait plusieurs thérapies parce que j'adore les honnêtement si j'avais les sous et le temps je trouve ça extraordinaire d'aller chez la psy une fois par semaine de raconter ce qu'on vit de l'analyser puis je pense que c'est le terreau de ce que j'ai écrit donc en fait ça m'intéresse d'aller creuser tout ça j'avais déjà fait plusieurs thérapies différentes pour comprendre des choses sur moi-même et là je me dis mais il se passe un truc au niveau professionnel je suis quand même au troisième spectacle tout le monde me dit que c'est génial la presse me dit que c'est génial le public me dit que c'est génial mais ça ne décolle pas et ça ne décolle pas comme moi je voudrais que ça décolle c'est à dire avec quand même un vrai succès une reconnaissance et là je rencontre je cherche un coach professionnel et je tombe par hasard je tape sur google coach professionnel pour artiste parce que je veux quelqu'un en fait qui comprend mon métier qui est quand même très aléatoire surtout qu'entre temps j'ai écrit mon premier roman qui est paru etc qui marche du tonnerre mais qui là non plus ça ne dépasse pas je manque de gagner des prix mais je ne les gagne pas donc je suis toujours deuxième il manque le petit truc il manque le petit truc et ça me perturbe très fort et je me demande en quoi j'en suis responsable et je passe à l'époque énormément de temps à me comparer gros défaut mais très humain à me comparer en me disant oui mais enfin machin chose qui a commencé en même temps que moi il en est déjà là je me dis ben oui mais forcément lui il n'a pas d'enfant ou elle elle n'a pas d'enfant ben forcément ben oui moi j'ai des enfants donc forcément c'était ça et je ramène ça en fait au fait que je n'ai pas la même liberté d'action que quelqu'un qui est célibataire et sans enfant ça c'est clair que je veux dire j'en ai déjà plaisanté plein de fois avec tous mes amis humoristes etc même si je prends l'exemple d'Alex Vizoret que j'aime beaucoup et qui est vraiment un ami ben oui c'est pas le même genre de vie enfin je veux dire enfin je veux dire voilà c'est pas le même genre de truc et on n'a pas le même nombre d'heures à consacrer à une carrière il fait tard il se lève tôt oui oui enfin voilà enfin je veux dire il n'y a personne qui le réveille la nuit et il n'y a pas enfin voilà donc ça c'est une réalité d'abord et là je tombe en cherchant sur internet sur un gars qui se présente comme coach d'artiste en tout cas pouvant aider les artistes je vais à un premier rendez-vous gratuit pour le rencontrer pour voir comment ça se passe et c'est un moine zen voilà et il m'accueille il m'accueille et je lui explique voilà et il me dit ben moi je veux bien vous aider à faire un travail mais on va faire un travail surtout sur qui vous êtes pour bien comprendre quel artiste vous êtes et en fait il a changé ma vie il a vraiment changé ma vie c'est à dire que il m'a appris à ne suivre plus que mon intuition à me recentrer constamment à développer le fait d'être connecté voilà et ça a tout changé en fait tout changé tu es arrivé étonné et surprise par la personne en fait moi j'ai tout de suite senti que je cliquais à mort avec ce gars qui de toute façon m'a écouté expliquer mes problèmes mes difficultés et qui m'a dit vous avez des pensées qui partent dans tous les sens on va tout reprendre et on va tout ramener au centre je pense qu'il m'a beaucoup aidé aussi à canaliser mon énergie et c'est lui le premier qui m'a dit à un moment donné d'essayer de penser en tant que mère à la nature et aux animaux et ça c'est un truc qu'on m'avait jamais dit puisque moi je pensais à toutes les mères les images de mères qu'on a il m'a dit mais si vous regardez la nature la mère Lyonne la mère Lyonne se nourrit la première elle mange la première c'est elle qui mange la première c'est pas les petits parce que de toute façon si elle n'est pas nourrie elle ne sait pas chasser si elle ne sait pas chasser elle ne pourra pas chasser la prochaine proie et donc en fait elle doit et les oiseaux c'est pareil la maman moineau enfin je veux dire il y en a plein il y a quelques exceptions dans la nature mais enfin il y en a peu la plupart des mères dans la nature se nourrissent d'abord avant de nourrir leur progéniture et là moi j'ai eu un déclic complet en me disant ah mais c'est ça en fait plus je vais me centrer sur moi et c'est pas de l'égocentrisme plus je vais me faire du bien à moi plus je vais rendre aux autres en fait ça ne va que dans ce sens là or moi j'ai été éduquée dans un modèle très chrétien de on donne on donne on donne et c'est le fait de donner qui nous remplit ça marche pas du tout ça marche absolument pas en tout cas pour moi ça n'a pas marché donc voilà donc on est au troisième spectacle il y a la petite qui arrive il y a la petite qui arrive c'est à ce moment là et donc là tu t'étais dit je voulais trois enfants on en parlait dès le départ c'était le tu le disais elle manquait aux photos de famille ah oui oui elle manquait aux photos de famille en plus tout à coup j'ai le bonheur même si je m'étais lancée dans un troisième en me disant si c'est un troisième garçon c'est un troisième garçon mais je vais pas mentir je rêvais secrètement quand même d'une petite fille après deux mecs enfin voilà donc bonheur total elle arrive grossesse bonheur bébé bonheur avec un accouchement de nouveau après terme et où le gynéco là me dit oui mais là cette fois-ci c'est la troisième bon là ce coup-ci vous allez en deux heures vous avez accouché de nouveau on doit provoquer j'ai des contractions épouvantables mais en fait je ne dilate pas jusqu'à ce qu'une sage-femme qu'on prenne après je pense dix heures de contraction épouvantable qu'en fait je contracte à crever mais mon col ne se dilate pas et donc elle a eu l'idée de me faire une injection je le dis je le raconte parce que je me dis que ça peut sauver des mamans elle m'a fait une injection de buscopan directement sur mon col et à partir du moment où elle a fait ça en 40 minutes la petite était là quoi mais extraordinaire donc voilà je remercie éternellement cette sage-femme tu voulais trois enfants tu en as trois tu t'arrêta il n'y a jamais eu d'envie la photo de famille ah oui alors ça c'est très bizarre mais alors au moment où j'ai eu ma petite dernière en fait j'ai su en fait c'est fini je ne pourrais plus par exemple j'ai fini mes grossesses c'est fini je n'ai plus envie d'être enceinte je me réjouis des enfants des autres je me réjouis de mes petits-enfants peut-être un jour mais moi plus du tout tu n'étais pas la même femme quand elle est née par rapport aux deux autres bah du coup voilà je t'avais posé la question quel regard tu portais sur la maman que tu étais pour tes garçons mais quel regard tu portes sur la mère que tu es pour cette petite fille bah je pense que je suis une maman qui a vachement évolué mais je crois qu'on n'est pas j'avais 36 ans quand elle est née je pense qu'on n'est pas à 36 ans la même personne que qui on est à 23 je me dis je me dis souvent que c'est une très très bonne décision parfois enfin c'est ce que je conseillerais aux jeunes filles aujourd'hui c'est construisez-vous d'abord et le bébé voilà il peut arriver même à 35 36 37 38 en fait on s'en fout parce que moi j'ai vécu ça tout à fait autrement beaucoup plus zen beaucoup plus cool moins d'angoisse moins d'angoisse beaucoup plus de lâcher prise parce que je pense qu'il n'y a rien à faire c'est l'image que je prends toujours moi je me souviens mon premier pour la première fois quand il gambadait à quatre pattes manger de la terre dans un pot de j'ai appelé le service anti-poison enfin je veux dire j'étais déjà prête à partir aux urgences le deuxième je lui nettoyais la bouche ma petite dernière elle a bouffé de la terre voilà c'est pas c'est pas très grave mais ça n'empêche que c'était chouette parce qu'en même temps pour moi tout fait sens parce que c'est le fait qu'elles naissent parce que j'avais oublié c'est vrai que quand les enfants grandissent à partir du moment où ils entrent dans leur période de latence à partir de sept ans tout à coup on a de nouveau une vie quand même qui est assez normale où on peut avoir des week-ends qui ressemblent à des week-ends où on peut s'asseoir dans un fauteuil les enfants sont grands ils jouent seuls ou ils vont jouer dehors après ils vous interrompent mais je veux dire ils sont autonomes et moi je trouve que c'est vraiment à sept ans qu'il y a vraiment un changement incroyable enfin déjà à trois ans mais à sept ans encore plus et donc en fait j'avais presque oublié parce que bizarrement c'est vrai qu'on oublie moi je m'étais dit je n'oublierai jamais jamais ça fait aussi partie des phrases mais ça fait partie oui en fait on oublie et donc en fait quand elle est née je me suis comme un petit peu repris dans la gueule les mauvaises nuits parce que bon comme tout bébé j'ai même un bébé qui va bien je veux dire ils ne font pas tous leur nuit une semaine donc je me suis repris un petit peu tout ça toute l'organisation et tout à coup trois enfants et trois enfants ça c'est quand même un bouleversement tu passes en famille nombreuse on passe en famille nombreuse et ça c'est vrai ça c'est vrai et ça on n'a que deux bras et que deux jambes et c'est mal fichu toujours un qui ne s'est pas rattrapé parce qu'en fait et je trouve qu'avec trois j'ai beaucoup plus eu la sensation que je n'ai jamais fini en fait je n'ai jamais fini et que quand et alors ils ne vont jamais tous les trois bien longtemps en même temps c'est à dire que il faut résoudre la problématique de l'un une fois qu'on l'a résoudre on se fait ah ouf ça va aller et hop il y a un autre truc qui démarre ailleurs et vu qu'ils sont trois alors je n'ose même pas imaginer celles qui en ont quatre ou cinq je me prosterne mais devant ces mamans là parce que je trouve ça très courageux mais c'est vrai que c'est du ouais c'est du pain sur la planche en termes d'organisation donc moi c'est plutôt et là je me suis dit il faut que j'en parle là il faut que je parle vraiment de ce sujet là de la pression de la gestion mentale etc du burn out ça il faut que j'en parle oui c'est ça c'est vraiment cette naissance là ah oui où tu t'es dit j'ai l'âge j'ai l'expérience j'ai le recul j'ai le recul j'ai vécu différentes expériences qui me permettent de là oui on peut en parler et puis je sais en rire voilà ça c'était le recul le recul le recul voilà et donc vie de mer et donc vie de mer comment ça s'est passé c'est ça donc vie de mer j'avais déjà le projet depuis un an ou deux je voulais faire des capsules sur le sujet je m'étais imaginée que j'allais écrire des capsules trouver une boîte de prod les réaliser peut-être pour la télé etc quand j'ai compris le parcours du combattant que c'était pour passer d'étape en étape parce que je crois que j'ai travaillé presque 8 mois avec une boîte de prod belge qui était géniale d'ailleurs mais où il me disait ah oui mais on n'aura pas de réponse avant 4-5 mois ça me rendait complètement dingue et c'est là que mon aîné m'a dit il se peut aller devant Norman et Cyprien puisqu'il avait à ce moment là 12 ans et demi, 13 ans c'était pile poil l'âge et il m'a dit mais regarde un peu ce qu'ils font et moi j'ai découvert parce que honnêtement avec 3 enfants une carrière théâtrale autant vous dire qu'internet j'y allais pas si ce n'est pour regarder comment faire une tarte le dimanche quand je reçois j'étais pas du tout Youtube je voyais même pas l'intérêt en fait je comprenais pas bien le principe et c'est mon grand qui m'a montré avec le deuxième où ils ont dit mais allez, allez tu devrais faire quoi tu devrais faire comme eux j'ai d'abord dit écoutez c'est ridicule d'abord qu'est-ce que je voulais que je fasse je vais pas faire un truc une vidéo une vidéo pour faire quoi et en fait ça a fait son chemin oui oui ça a fait son chemin je crois qu'ils m'en ont parlé en janvier, février et c'est en avril ils sont partis chez leurs grands-parents 5 jours à la mer du nord dans les vacances de Pâques et où là je me suis dit mais en fait c'est con parce que j'ai un ordi avec une caméra sur mon ordi enfin je pourrais tester et en fait j'ai testé et je me suis éclatée et le fait que je m'éclate je me suis dit ah ça c'est plutôt voilà si je m'éclate en le faisant c'est déjà bon signe et donc j'ai créé la première capsule je pense autour du 16 avril 2015 et en plus là t'es enroulée tu fais ce que tu veux t'es autonome c'est toi ah oui c'est moi et c'est moi qui gère de A à Z et c'est moi qui monte et c'est moi qui oui j'ai le contrôle en fait donc j'adore et donc j'ai posté la première capsule donc j'ai fait 3 capsules test pour voir ce qui fonctionnait le mieux puis j'ai choisi le truc qui fonctionnait le mieux je l'ai posté je me souviens avoir été terriblement désespérée le lendemain parce que je crois que j'avais 1200 vues en 24 heures ce qui est déjà pas mal il paraît mais pour moi à l'époque j'avais trouvé je m'étais dit j'avais même dit à mon grand j'avais dit mais c'est ridicule c'est ringueur je regardais Guillaume à l'époque que j'aimais beaucoup qui lui était déjà avec je ne sais combien de millions de vues et mon fils m'a dit mais non 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 c'est comme ça qu'on commence donc j'ai continué voilà mon petit bonhomme de chemin j'ai croisé et je lui dois beaucoup d'ailleurs j'aime toujours bien le dire Guillaume en vrai lors d'une soirée je pense 2-3 mois après que j'ai lancé la première capsule où on s'est rencontré je lui en ai parlé etc et où il m'a expliqué que lui-même ça faisait des années qu'il postait et que tout le monde pensait qu'il avait émergé d'un coup mais qu'en fait ça faisait 5-6 ans que c'était du contenu tout le temps et qu'il avait fallu donc il fallait être patient en fait c'était vraiment quelque chose qui se construisait et puis c'était pas le même public toi tu t'adressais à des mamans on est bien d'accord et toi-même tu dis que tu n'allais pas sur Youtube oui non ça c'est clair que ça je ne pense pas que j'atteindrais jamais des scores vu que je ne parle pas aux ados ou que je ne parle pas à des gens qui sont hyper connectés enfin après je m'en fous en fait maintenant mais c'est vrai que je ne oui c'est pas le même genre de public les mères de famille elles sont comme moi elles n'ont pas le temps elles n'ont pas le temps c'est pour ça que la télé ça c'est la bonne approche c'est là pendant le confinement ah bah oui les incroyables en télé oui oui tout à coup oui ça ça booste les choses évidemment les gens n'avaient que ça à faire regarder la télé ou regarder les capsules sur internet en parlant des capsules est-ce que tu ressembles à la mère que tu es dans ces fameuses capsules de vie de mère bah oui sans doute un peu pour moi c'est très marrant parce que c'est un c'est un double de moi-même donc à aucun moment j'ai l'impression que c'est moi mais c'est vraiment moi donc je ne sais pas très bien comment l'expliquer parce que c'est pas je ne alors évidemment c'est très condensé parce que pour faire de l'humour on caricature énormément mais j'ai toujours plutôt raconté ce que je vivais au niveau familial si je pense à ça par exemple quand j'allais je vais souper une fois par mois au moins minimum avec un soir par mois et ma meilleure amie on est maman toutes les deux donc on se raconte nos histoires de maman j'ai toujours raconté ça de manière humoristique c'est à dire que c'était une manière un peu de dédramatiser de regarder les choses d'en haut mais oui il m'arrive de péter des plombs oui il m'arrive d'en avoir ras-le-bol oui 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 enfin comme tout voilà quelles sont tes limites justement parce que tu parles de plein de choses mais j'imagine que tu ne parles pas de tout il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie j'imagine d'aborder alors c'est à dire qu'en fait ma seule limite c'est de ne pas raconter du tout ce qui se passe ici ce qui est chiant parce que ça me coupe l'herbe sous le pied parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'idées qui pourraient me venir de ce qui se passe il y a de la matière ben oui parce que j'ai trois enfants donc forcément il se passe des trucs mais donc j'ai conçu les personnages de manière presque antinomique avec les miens parce que je voulais être sûre voilà qu'il n'ait pas l'impression que c'est eux dont on parle si un de mes enfants vit quelque chose on peut être sûr que je n'en parlerai pas pendant au moins neuf mois donc il m'est arrivé ça m'est arrivé d'avoir écrit d'avoir prévu par exemple je pense que le meilleur exemple que j'ai en tête c'est j'avais prévu à un moment donné de faire une capsule sur un chagrin d'amour en me disant c'est génial c'est tellement loin de toute façon il n'y a aucun des enfants enfin voilà et en fait dans les trois jours j'ai un de mes grands qui vit un chagrin d'amour mais épouvante et je me dis ben non oui parce que ça peut les gens enfin tu es regardée oui voilà donc en fait après je stocke les sujets après ce sont des sujets tellement universels maintenant je ne raconte pas ce que les miens vivent j'extrapole quoi je transforme complètement et alors ce qui est très chouette c'est qu'il y a ce personnage de Camille qui était ce que je voulais un quatrième enfant dans la série parce qu'il me semblait que si elle était vraiment débordée il fallait qu'elle en ait au moins quatre et ce personnage de Camille qui est une voilà qui a huit ans neuf ans dix ans maintenant qui va en avoir douze puisque la série grandit ben vu que ce personnage là n'existe pas j'aime bien parce que c'est un peu le punching ball de l'histoire parce qu'elle je peux la charger elle je peux y aller parce qu'elle vu que tout le monde sait que je n'ai pas de fille de cet âge là ben en fait tout le monde voilà tu mets ce que tu veux ça elle a des problèmes scolaires elle a des difficultés ça ne va pas est-ce que parfois t'es grand ils te disent oh non allez maman pourquoi t'as parlé de ça parce que même si tu ne parles pas vraiment d'eux j'imagine qu'il y a quand même des remarques des choses où ils doivent se retrouver oui mais c'est en fait c'est très bizarre parce qu'en fait là maintenant qu'ils sont grands ils ont beaucoup suivi je vais dire au début jusqu'à ce que je crée le spectacle et jusqu'à ce que j'ai le succès que j'ai maintenant donc ça ça s'apparente à 2017-2018 où vraiment ça a fait une montée en flèche jusque là ils étaient ils regardaient je veux dire ils regardaient les capsules alors est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi est-ce que c'est parce que fondamentalement qu'ils n'ont quand même un peu rien à foutre voilà mis à part qu'ils s'intéressent à ma carrière mais je veux dire c'est pas le public mais non c'est pas le public non non et donc en fait ils ne regardent plus ils ne les regardent plus alors vas-y balance oui je pourrais je pourrais mais en même temps j'ai pas envie non parce qu'en fait je veux surtout garder l'idée moi je n'ai pas la envie d'être impudique et donc même par rapport à moi-même je ne parle que des émotions de manière générale et je ne parle pas de ce que moi je peux vivre comme toute maman enfin je veux dire de ce que je peux traverser etc mais j'en parle après et souvent il faut que je les digère pour en parler bien voilà je ne sais pas parler tout de suite si je vis une situation enfin je ne sais pas qu'on peut vivre en tant que maman genre mon enfant a des soucis scolaires ça n'a pas du tout j'en pleure il en pleure on ne sait pas comment on peut l'aider je ne sais pas faire je ne sais pas rire en fait là-dessus donc en fait je suis obligée d'aller chercher des sujets qui sont loin de moi mais que j'ai déjà vécu mais qui sont loin voilà les gens enfin les mamans qui te suivent elles te suivent en disant mon dieu je l'adore elle me fait rire et en fait elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas est-ce que j'imagine enfin j'imagine que ça c'était aussi tu t'es dit j'ai un peu un rôle à jouer sur le côté toute cette liste dont on parlait ces cases à remplir et tout faites sauter tout ça ah bah oui 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 enfin je n'ai peut-être pas été aussi conscient mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de très franc de très sincère et j'ai une facilité et honnêtement je n'ai pas de mérite moi je parle très facilement de mes difficultés c'est-à-dire que à aucun moment je n'ai de soucis à dire à quelqu'un mais même quelqu'un que je croise ça ne va pas du tout je ne suis vraiment pas bien j'ai eu un souci je le vis mal je le traverse mal enfin voilà parce que ça me semble très humain et je n'ai été entourée pendant longtemps je trouve notamment dans les cours d'école etc que par des moments où je voyais qu'en fait l'objectif est de faire croire que tout va bien ce qui moi m'insupporte je ne supporte pas d'ailleurs j'ai très peu de relations où on ne se parle pas vrai parce que ça ne m'intéresse pas en fait moi aussi c'est pour croiser des... parler je ne sais pas moi Woodcraft trampoline et quelle marque de vêtements on achète et faire croire que tout va super je ne saurais pas je ne sais pas il est souper à la disparité aux voix oui j'aime pas j'aime pas donc moi c'était une évidence de dire j'ai crié tout haut ce que je pensais tout bas et étonnamment visiblement je ne suis pas la seule et là ça m'a surpris parce qu'au départ quand j'ai créé je me suis dit ça ne va ça ne va pas ça parle de moi en fait ça ne va intéresser personne et je ne pensais pas que c'était à ce point universel oui tu pensais que c'était peut-être propre à ton caractère oui oui justement les gens ne disent rien oui voilà c'est ça puisque la plupart des gens ne disent rien et que la plupart des gens font comme si mais en fait finalement je me prends bien compte que oui oui je vois bien que ce soit à la sortie des spectacles ou les messages que les mamans ou même les papas envoient visiblement tout le monde tu vois tout le monde vit la même chose tout le monde s'y retrouve voilà parmi les choses dont on n'a pas parlé donc chronologiquement parlant on parlait de ces cases de choses une bonne mère et une bonne épouse et le mariage a pris fin à un moment le papa de tes enfants ça a été fini oui ça aussi c'est un grand bouleversement d'une vie de famille dans un oui après je pense que après c'est un chemin qui est très particulier moi qui avais juré que jamais jamais je ne divorcerais surtout pour ne pas faire vivre à mes enfants ce que moi-même j'avais vécu voilà de nouveau toute une pression je pense que c'est très difficile le couple enfin très difficile surtout quand on s'est rencontré jeune moi à 23 ans je crois que je ne savais pas encore vraiment qui j'étais ou je le savais mais je ne l'avais pas crié au effort donc je pense que je n'ai pas été très claire non plus sur le genre de femme que j'étais et puis il n'y a rien à faire au bout de 15 16 17 18 19 ans ben parfois ça arrive on prend des chemins on vieillit autrement en fait et on cherche d'autres choses et nos valeurs changent tellement que au bout d'un moment ben c'est pas il n'y a pas de c'est pas qu'il y en a un qui est mauvais l'autre qui est enfin à un moment donné on est comme deux frères et sœurs l'un à côté et de l'autre et moi je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit mais j'ai pas 65 ans quoi je veux dire je veux bien à 65 ans vivre un couple où oui on a une belle famille on se centre sur les enfants non mais il faut quand même avoir du courage quand même aussi ah ben il a fallu le temps il m'a fallu le temps parce que je n'ai pas été moi les choses et la naissance de la petite dernière ont bouleversé beaucoup de choses mais aussi moi dans ma manière de voir la vie la rencontre avec le moine zen a bouleversé beaucoup de choses et a changé qui je suis voilà et puis je pense que je savais intérieurement que si on ne parvenait pas à se rejoindre ça ne fonctionnerait pas mais j'ai mis quand même presque 3 ans pour oser oser le dire et le jour où c'est sorti j'avais même pas prévu mais c'est sorti et quand c'est sorti c'est sorti je n'ai pas su faire marche arrière et c'est très étonnant parce que c'était un parcours un jour j'en parlerai j'en suis sûre je ne suis pas capable par exemple pour le moment je n'ai pas envie d'écrire sur le sujet je n'ai absolument pas envie de faire de l'humour sur le sujet parce que c'est vraiment pas drôle je trouve qu'une séparation c'est enfin voilà honnêtement j'ai presque envie de dire je ne le souhaite à personne mais en même temps s'il faut ben voilà il faut il vaut mieux ça il vaut mieux ça voilà et je ne le regrette absolument pas a posteriori je n'ai jamais regretté ma décision est-ce que j'avais envie de faire vivre ça à mes enfants non non c'est ça et effectivement c'est pas drôle et c'est pas drôle non c'est pas gai pour des enfants parce que les enfants éternellement rêvent que d'une chose même si leurs parents bon à moins évidemment que leurs parents s'entretuent mais c'était pas notre cas ouais c'est pas gai c'est pas facile quelle mère es-tu aujourd'hui après tout ce cheminement ces trois enfants une mère terriblement normale qui passe encore régulièrement par des phases de grosses remises en question oui parce qu'en fait c'est jamais fini et que c'est seulement maintenant que je comprends ce que me disaient mes collègues à l'époque plus âgée avec cette fameuse phrase petits enfants petits soucis grands enfants grands soucis parce qu'en fait le relationnel qu'on a en tant que maman avec nos enfants ben oui c'est à vie alors après je pense qu'on se détache progressivement là moi j'en ai par exemple mon aîné à 19 ans je trouve ça formidable qu'il prenne son indépendance qu'il soit libre etc mais je découvre aussi ce que c'est d'avoir un enfant qui part ce n'est pas facile voilà je trouve que c'est compliqué en fait d'être parent c'est vraiment super compliqué enfin moi je trouve à tous les âges à tous les âges et en même temps je ne vais pas mentir si je n'étais pas parent je serais malheureuse donc c'est très ambivalent c'est ça c'est très paradoxal voilà et ça rend très heureux et en même temps ça peut rendre très malheureux comment qu'est-ce que tu aurais envie de dire qu'on ne t'a pas dit à l'époque tu te dis c'est quand même fou que je veux dire vraiment sur la maternité c'est quand même fou que ça tout le monde le vit personne n'en parle enfin finalement tu vas me dire c'est tout ce que tu fais avec les capsules oui 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 je dirais peut-être pour la première enfin je réfléchis je dirais que le premier conseil mais que moi j'ai mis très longtemps à appliquer c'est d'écouter sa propre petite voix parce que ça je pense sincèrement qu'on sait intérieurement ce qui est bien voilà pour son enfant et étant donné que je considère que nos enfants ne nous appartiennent pas je crois même sincèrement qu'ils nous choisissent parce que on va les accompagner sur un chemin qui sera simple ou compliqué enfin peu importe mais qu'on est juste là pour être des coachs ou des guides ben qu'il faut tout le temps se rappeler que oui ils ne nous appartiennent pas et leur chemin est propre et qu'en plus on ne peut pas faire le chemin à leur place ça je trouve que ça quand les enfants grandissent c'est très difficile je trouve que voir son enfant souffrir est une des choses les plus difficiles qu'il soit pour une mère et pourtant ça fait partie de la vie mais on ne sait pas agir tout ce qu'on peut faire c'est une bonne écoute mais on ne sait pas agir on ne sait pas faire à la place prendre sa douleur à sa place si je pouvais parfois est-ce que tu es la mère que tu pensais être ? oui aujourd'hui oui je suis la mère que je pensais être mais en moins performante je vais dire franchement parce que je crois que j'avais quand même vraiment une image d'épinal de la mère de famille moi j'ai l'impression entre ce que tu imaginais à 23 ans et ce que tu es aujourd'hui il y a quand même ah oui 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 ah oui non j'imaginais vraiment une espèce de truc oui oui ah oui non non je ne suis pas je suis la maman que je voulais être je veux dire affectivement etc maintenant je ne suis pas non je suis une mère profondément imparfaite et ça me convient très très bien voilà presque bien allez on va dire presque bien parce qu'il y a même des moments où ça me chagrine quand même de ne pas de ne pas passer au dessus de choses plus rapidement où je m'énerve encore parfois trop vite et puis tout ça toujours très lié à mon état ça je pense aussi qu'une fois qu'on l'a compris moi si je suis fatiguée moi si vous ne me donnez pas mes heures de sommeil ça ne va pas en fait déjà rien que ça c'est un nœud profond enfin je veux dire quand on dort on va bien quoi je veux dire on va bien et donc du coup on n'est plus à même voilà et puis selon l'enfant qu'on a parce qu'il y a de tout quoi il y a de tout il y a des enfants enfin voilà il y a des enfants rayons de soleil il y a des enfants qui sont taciturnes il y a des enfants qui font beaucoup de bruit il y en a d'autres qui ne parlent pas assez tu aimerais qu'ils se disent quoi de toi de tes enfants ? voilà ils prennent leur indépendance et quand ils parlent de toi tu aimerais qu'ils disent quoi ? oh ben sans doute ce que j'ai dit de ma propre mère c'est à dire oh ma mère est géniale ma mère est géniale elle est toujours là voilà mais elle n'est pas là tout le temps voilà j'espère qu'ils seront autonomes j'espère qu'ils seront autonomes et qu'ils reviendront chez moi quand ils en ont besoin mais sans non plus oui je sais pas enfin moi j'ai une maman qui m'a beaucoup qui a été une très 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 bonne maman je trouve pendant mon enfance pendant mon adolescence qui pétait des plombs aussi dans tous les sens parfois je me souviens même de punitions que j'ai eues où j'étais assise à genoux avec les mains au-dessus de la tête enfin toutes sortes de trucs mais qui a été vraiment et qui est toujours aujourd'hui une chouette maman quoi une chouette maman ouais j'espère que je suis une chouette maman et qu'est-ce que tu voudrais dire c'est toujours ma dernière question mais aux mamans qui sont enceintes de leur premier enfant ou bien qui viennent d'accoucher qui sont en panique parce qu'effectivement elles se mettent une pression incroyable qu'est-ce que tu leur dirais à ces mamans-là ben de de faire confiance en la vie parce qu'en fait euh si elles viennent d'accoucher qu'elles sont voilà dans tout ce stress tout ce dur les premières semaines enfin c'est pas toujours facile mais qu'elles se mettent au lit avec le bébé sur leur ventre et qu'elles ne bougent plus enfin j'ai presque envie de dire on s'en fout du reste de qu'ils soient habillés qu'ils soient lavés parce qu'on a une toile et ses oreilles avec le petit coton-tige le machin enfin parce qu'en fait je trouve que nous dans notre société on se pose dix fois trop de questions et quand on voit ah et je leur conseillerais je conseillerais à tout le monde de regarder le magnifique documentaire d'Alain Chabat qui s'appelle Bébé mais qui ça date déjà un petit peu je crois que ça date de 2010 ou 2011 et qui suit le parcours de la première année d'un enfant dans cinq pays du monde c'est extraordinaire de voir ce qui se passe en Afrique ou au Sri Lanka par exemple enfin je veux dire on se prend vraiment beaucoup le chou à nous avec tout ce qu'il faut acheter avec le système gna 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 avec les oh la 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 société oui ah oui 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 alors qu'en fait les choses peuvent être simples les choses peuvent être simples mais il faut juste accepter de lâcher prise parce qu'en fait de toute façon une fois qu'on a un enfant on n'est plus maître on n'est plus maître de rien ça c'est un grand secret et bien merci Véronique pour toutes ces confidences merci merci beaucoup merci je suis ravie merci à vous merci à vous